Et salut tout le monde c'est Miros et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 17 de Let's Play Final Fantasy 4 DS. Un épisode qui sera très probablement très court, tout simplement parce que j'ai pas le niveau pour aller très loin dans la suite du jeu. Donc on va juste avancer niveau scénario et puis on va s'arrêter, donc on va peut-être avoir 10 minutes d'épisode, quelque chose comme ça, mais c'est mieux que rien on va dire. Donc tout d'abord, est-ce que je suis allé voir Cheating Way, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle maintenant. Bon ça c'est pas scénaristique, c'est juste pour le lolz. Attendez, je crois que je passe par un endroit où je ne peux pas passer. Voilà, exact, bien joué Miros. Donc bon, ça fait un moment qu'il n'y a pas eu l'épisode de FF4, disons que j'avais pas trop le temps. Tant donné qu'à chaque fois je fais des épisodes longs. Puis là je me suis rappelé que en fait, ce que je devais faire était très court, tout simplement parce que je pouvais pas aller très loin sans XP. Et que, ah bah il est là. Et que, bah je vais lui parler après. Et que, bah ici, sur le monde normal, actuellement je peux pas vraiment XP beaucoup. Parce que les ennemis donnent vraiment rien du tout. Donc on va parler à Cheating Way. Oh, bonjour Cécile, nous nous rencontrons de nouveau. J'ai très honte de ce qui s'est passé la dernière fois. Sachez que je me suis amendée depuis. Désormais j'offre des flancs à ma nouvelle petite amie. Elle les adore. Puisque je me suis amendée, je devrais aussi changer de nom. Cheating Way devient Pudding Way, le naïf. Malheureusement, pour une raison ou une autre, je n'arrive pas à mettre la main sur un flanc arc-en-ciel. Pourriez-vous essayer de me trouver un flanc arc-en-ciel ? Ok. Vraiment ? Oh merci ! Alors, par contre là, le flanc arc-en-ciel, je ne sais pas si on l'aura dans le let's play. Parce que c'est un objet excessivement rare. Qu'on trouve sur toutes les sortes de flancs, je crois. Mais c'est très très rare. Bon allez, allons parler à ce puits. On n'en voit pas le fond. Alors, on va y mettre... C'est où ? Rocher magmatique. Quoi ? Le rocher brille. Fais voir un peu. C'est bizarre. On dirait qu'il chauffe. Aïe, ouille, aouh ! Qu'est-ce passe-t-il ? Y'a un amour ! Y'a une calerie ! ok on n'a même pas de cinématique après ça bon c'est étrange voilà y'a le y'a un site qui va faire un trou dans le sol mais on s'en fout bon enfin bref alors attendez les pensées des personnages le monde souterrain serait au fond de cet abîme et va probablement que penses toi qu'est ce qui pourrait survivre sur sous la surface sans le soleil je n'aurai jamais cru qu'un jour je visiterai le monde souterrain il faut les empêcher de récupérer les cristaux des ténèbres oui bon lui il s'enfouille parce que de sa mission parfait explorer ce cratère avec l'entreprise bon bah allons-y alors puisque tout le monde veut qu'on y aille hop lâche trop mais ce sont les ailes rouges 1 1 1 1 1 1 ils nous ont devancé qui sont leurs adversaires accrochez vous bien nous devons sortir de la ligne de feu tu n'as rien entreprise s'il te plaît tiens moi encore quelques instants ma chérie au nom nous allons nous écraser c'est si rosa tout le monde va bien et tout le monde sauf ma pauvre petite à l'heure de service elle pourra plus voler pas dans cet état nous devons continuer à pied ok alors par contre je vais pas reprendre ses doigts là donc c'est s'il bon on peut plus aller dessus je suppose non en effet on peut absolument rien faire donc on va explorer mais que vois-je serait-ce un château oui très probablement allons voir ce château bah allons-y avec et je me fais agresser à l'entrée c'est cool par un tatou et une grenouille une tortue pardon deux tatoués une tortue même qui font quand même des gros bobos 1 et prière merci cécile ça nous en fait un en moins et c'est cet endroit là que je voulais atteindre pour pour l'expérience alors attendez vous à un épisode dans assez longtemps je sais pas quand exactement mais faut le temps que je monte mes personnages genre niveau 45 50 quoi ce qu'on va on va devoir s'enchaîner deux boss après dont un excessivement compliqué donc ouais voilà allez courage les mecs elle est bientôt fini je pense les prières prions pour que ça marche c'est bon ça a marché allez on la classe on lui casse la gueule à tortue ça c'était un critique c'est sympatoche ah elle est paralysée il faut que c'est cool hop maintenant elle est même confuse on lui fait tout voir à cette pauvre tortue voilà elle est KO a beaucoup de points de vie la torture et ça me fait un marteau de mitrille tiens ça je vais peut-être m'en servir et j'ai appris fury avec rosa donc ça ça va me servir je pense le niveau de yang augmente c'est cool donc allons dans ce château marrant que la musique la lio bienvenue au château des nains le roi de giotto et notre souverain je voulais parler à ces deux bonhommes là mais à la place je rentre par la porte je m'appelle lucas j'ai perdu mes portins vous les aurez pas vu par hasard non la lio veut dire bonjour d'accord tous ensemble 1 2 3 la lio est vous demande devenu demander une audience au roi entre autres cette salle est très importante je peux pas vous laisser entrer moi je peux aller où moi je peux aller là la lio content voir que vous avez survécu est ce que je fais bien le nain on sait rien les objets fabriqués par les nains sont très complexes je me demande si des humains sauraient les utiliser t'inquiète on est des héros nous il me semble qu'il ya un passage secret là non parlons à cet homme cette salle est réservée ok on s'en fout de ton pote qui nous a dit la même chose vous voulez vous reposer ici la nuit vous coûtera 600 gils non merci bienvenue à des légumes des éclats de bombeaux colère de Zeus avant article bestiaire ping de gnome sortie de secours j'en ai deux ok ok attendez je vais acheter des acheter des bestiaires ça peut toujours servir si jamais on prend 10 ça coûte pas cher on a une réduction j'avais pas capté ce assez cool mais une réduction sur la quantité bienvenue alors ouais vous avez aucun équipement en fait de radin ah oui ça voilà pour ça faut que j'en rachète là beaucoup beaucoup pavillon je sais pas non j'ai des tentes c'est vrai allez j'ai quand même en prendre deux juste au cas où et toi qu'est ce que tu me dis cette salle est très importante ou pardon je t'ai parlé deux fois excuse moi j'ai pas fait exprès je voulais pas j'avais pas que c'était ta femme ben du coup voilà on a fini cet épisode malheureusement c'était très 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 rapide j'ai dit combien de traits là si vous avez compté tous les traits je vous félicite hum et puis si vous savez combien il y en a et bah dites le dans les commentaires on s'en fout qui t'a posé un commentaire ouais j'arrête mes conneries bon vous êtes en train de vous dire mais muros t'es trop un connard tu nous arrêtes l'épisode après 12 minutes seulement et bah ouais et bah ouais voilà voilà le truc c'est que je peux pas continuer les enfants non pourquoi j'ai dit les enfants vous êtes pas des enfants enfin peut-être qu'il y en a mais je m'enfonce bon bah du coup on s'arrête là moi je vais xp comme un port enfin le prochain épisode je sais pas quand est-ce qu'il arrivera mais il arrivera vous inquiétez pas c'est un let's play que je vais finir j'espère parce que je suis jamais allé jusqu'au bout de ce jeu en fait même sur ma ds j'ai pas rejoué depuis belle lurette depuis la les grandes vacances un petit peu avant les grandes vacances donc ouais ça date donc voilà on a terminé pour cet épisode je vous dis donc à bientôt bye bye et prenez soin de vous c'était meurus